Alors, mes bonnes résolutions pour 2019 Faire début Yo les potes, la forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle Et aujourd'hui, on va aller test la team Seaborg que j'ai eu Si t'as pas vu la vidéo en vocation frérot, n'hésite pas à cliquer juste ici sur le bouton i Elle est complètement malade, j'ai vraiment explosé le portail Donc, on a eu leader catégorie Seaborg, ça fait plaisir J'avais lâché plus de 400 DS sur son portail, j'avais eu rien du tout Un sixième Cell Puck qui me sert à rien Bon, j'avais eu un encore double oncté qui m'a permis de le mettre à 100% là Mais bref, c'était vraiment pas rentable, donc on l'a eu là Et on a eu le Cell LR qui va tout changer Le beau gosse, hein Alors, Cell LR, c'est le couteau suisse du jeu, c'est le meilleur, il fait tout Il heal, il carnage, il tape fort Il se donne du ki, de la défense, de l'attaque, tout ce qu'il faut Donc, on va tester la rotation Cell LR et Cell Tech, ça va être juste incroyable On l'a 100% ZTUR, il va faire tellement mal Il va faire tellement mal, faut pas oublier que sur ses aspects en plus il heal de 10% De la même façon que le Cell LR quand il parcours en CP On a le petit Super C-17 que je n'utilise plus souvent Ça va me donner l'occasion de l'utiliser Il est pas mal du tout, hein Surtout avec la défense que vont apporter les deux C-17 de Dragon Ball Super dans la vidéo Merci pour le petit loose, les frérots qui passent sur le stream, ça fait plaisir Voilà, et puis les cyborgs de l'air Et en dernier, je ne l'ai pas farm, hein Vous pouvez me, me, vous pouvez m'assumer sur ça dans les commentaires Parce que je n'avais pas le temps à ce moment-là Mais donc, il fait récupérer 7% de ses PV Et c'est un petit support, il donne ki, plus 2 et 20%, 25% d'attaque et de défense Donc c'est très bien Il fait partie de la catégorie et on va partir sur le boss rush N'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, ça fait grave plaisir Et d'ailleurs, bientôt, je vous réserve du très lourd le Dockining Challenge Bientôt, bientôt, je sais, je le dis souvent Mais là, c'est vraiment imminent, ça va sortir très bientôt Donc, voilà, restez branchés, on va être bien Le mec, on dirait qu'il va sortir une mixte Bon, bref On va commencer par test Oh, bah, c'est parfait, ça Ah non, j'ai cru que c'était le Mabait 2 ou le N J'ai cru que c'était le LR Du coup, on va prendre tout ça avec Alors, à combien il monte en défense ? 162 000 de défense Mais Bon, il y a le Il y a le C17 support avec Défense plus 60% Et l'autre support qui est 95% Mais là, c'est vraiment incroyable quand même 162 000 Je crois que même sans jeu, il tournait autour de 210 000 Mais on verra bien après Combien il monte en attaque ? Oh là 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 2 000 en 3 Bah, oui, bon D'accord Non, mais pardon Pardon, celle, pardon Pardon, celle Excuse-moi Excuse-moi Euh, du coup, il y a des kids Oh non, tiens, lui, on va Attends, on va le sortir ou pas ? On va le garder Non, on va garder la rotation avec les deux Pour voir un peu combien il tape Ça peut être intéressant Pour voir combien il tape dans cette team Donc, les LR Cyborg Combien Ils ont là ? Ils ont 62 000 de défense 72 000 C'est plutôt pas mal Pour un petit Avec un petit boost de 60% Ouais, c'est plutôt bien Correct, très correct Alors là, je suis dégoûté Parce que Je vais partir en SP avec lui Je vais prendre tous les kids Alors qu'il y a le LR au prochain tour Mais bon C'est pas trop grave Bon, il monte à 453 000 Parce que Faut pas oublier qu'il stack jusqu'à 120% Quand il se prend les coups J'aurais aimé me prendre un coup avec lui On verra après Bon, ok Un million de valeur d'attaque Euh, pourquoi pas C'est Non, c'est correct En vrai, un million de valeur d'attaque C'est correct Surtout pour des unités gratuits Oh, c'est très correct J'ai pas regardé On a combien de PV D'ailleurs avec cette team On va avoir 442 000 PV Alors que Alors que lui Il démonte les stats J'ai pas monté du tout son arbre Rien Et puis c'est une unité gratuite Donc, en plus Il a que dalle comme PV Donc, euh Normalement, je pense Je suis large à 480 000 C'est vraiment une Une bonne unité Donc là Euh, ça va être compliqué Parce que le sel Il va partir en spé Il va le bousiller en fait Bon, vous savez On va faire quoi ? On va d'abord test la première spé Parce que là De toute façon Le sel tech Je suis sûr qu'il va le tuer en fait On va test la première spé Pour voir combien il afflige Avec la première spé Donc, au niveau de la défense On a du 93 000 Arbre gratuit Avec le C-17 Ce qui est très bon Au niveau du sel tech Vous voyez que là On a juste le C-17 On en a deux dans la team C'est un peu normal En fait On est boost de 200% de défense On est déjà à 91 91 000 On va prendre ça On va être à combien là ? Avec un seul support du coup Ouais, 126 000 Il est vraiment trop fort Il est vraiment trop trop fort Donc, première spé du spé Du sel est là Alors, je rappelle Cette spé Écarnage à tous Tous les ennemis Donc, c'est pour ça Qu'il est aussi très utile en TB Et en plus de ça Il fait récupérer 10% de ses HP 1 million d'autres valeurs d'attaque Arbre gratuit Ce qui est excellent Pour une première spé Excellent pour une première spé Oh, la petite auto-attaque après Ok La petite auto-attaque après Qui finit On va avoir du coup Le Juba qui va arriver Alors Ici On va avoir le Juba Qui va taper deux fois Donc, on va pouvoir voir Combien de temps Qu'à peu près On n'a que 25% de boost Du coup, ce qui est pas mal C'est que Dans les rotations que je fais là On a tout le temps Un support en fait Qui donne de la défense Après, je vais peut-être Je vais peut-être modifier Pour l'instant Je les joue comme ça Parce que je voulais test Les cyborgs LR À côté Du super C-17 Mais on va peut-être L'échanger après le retard Du coup On va faire Alors Pour le LR Au prochain tour Il faut que je ramène Un maximum de Qui On va faire Comme ça On va faire comme ça Alors, on va voir Combien il va se prendre Le super C-17 Ça va être intéressant Bon, c'est Juba Mais Il se prend pas Voilà 906 000 Puis il s'est pris deux coups Il peut en prendre Jusqu'à 4 Je crois À chaque fois C'est 30% Ouais Non, ça va Ça va Franchement pas mal Franchement dans ces teams Il est pas mal Là, c'est la première spé Je voulais voir Combien il montait Avec la première spé Du coup, il monte À 900 000 Non, franchement Très bonne team Très, très bonne team Même sans le C-LLR dans le tour Vous voyez le super C-17 Avec les super Gainers Ils font très bien le taf Alors là, c'est le moment Où je devrais carnage C'est le moment Où je devrais carnage Les frérots Tac, tac Mais de toute façon On va pas carnage Non, on carnage pas Là, on va pas carnage Parce que j'en ai pas besoin Tout simplement On va essayer de partir En spé Ultime Enfin, quoi que En fait Non, on va carnage ici En fait, on va carnage ici Pourquoi ? Parce que Je vais attendre Que dans le tour Il y ait le 7 Qui donne de l'attaque Ça va être mieux Ça va être plus amusant Et puis Comme ça Ça va les jarter Direct Hop Et du coup Il monte à Tout à l'heure Il a monté à 1 million 2 1 million 5 là Ah oui J'ai pris un peu plus De kick-ups tout à l'heure Du coup On a 1 million 5 Punaise Oh 1 million 5 Sur la première spé carnage Il est terrible Oh là Eh franchement les gars C'est Vraiment Dans le top Vraiment Le 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 must Des LR Le must Le must Des LR Franchement Assez incroyable Très content De l'avoir droppé Franchement Je vais m'amuser Avec Je vais vraiment bien m'amuser On va se prendre une spé Là c'est sûr Qu'on va pas se prendre grand chose Il est à contre les chiffres Bon après c'est sûr Que la valeur d'attaque Quand il prend pas D'attaque Elle fait un peu pitié 570 000 Les cyborgs qui arrivent Les cyborgs franchement Ils sont pas mal dans cette team Ils sont vraiment pas mal Je suis assez étonné Je pensais qu'ils étaient Un peu morts dans le game Bon après c'est des Faut rappeler aussi Que c'est des events Que j'ai fait Qu'ils ont volontairement Pas de barrière Pour voir les vrais dégâts Mais Faut quand même prendre 5 coups Donc Bon là en fait Ce qu'on va faire C'est que Ça va il part pas en ce plan En fait Ça va On va prendre juste un kit Et on va partir en spell team Voilà Ça c'est beau ça Ça C'est beau Ça c'est beau Bon En espérant que Le sel N'efface pas d'attaque supplémentaire 2 millions 4 2 millions 5 De valeur d'attaque presque Elle est magnifique La spécale C'est une des plus belles du jeu Comment elle est trop belle Oh Oh là 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 Le kamehameha Le plus beau du jeu Le kamehameha Le plus beau du jeu Sans aucune contestation possible C'est vraiment La Allez 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 m'lèche Allez m'lèche La spécale Alors on va Bon là du coup On a vu les dégâts qu'il faisait Il y avait le support dans le tour Donc on va essayer de pas le tuer là Et le prochain tour On va voir combien il fait sans le support Euh On va Bon on va On va partir en spell Je sais même pas si j'ai montré les dégâts de ces 17 Je crois que je les ai même pas montré en vrai Donc ces 17 arbre gratuits Il monte à combien ? 1 million 1 Ok Très bien 1 million 1 de valeur d'attaque En plus il baisse l'attaque et la défense Ah ouais En vrai Ouais quand l'adversaire il a pas de Je suis plus habitué à des adversaires sans barrière C'est vrai que Ça fait extrêmement mal Quand l'adversaire il a pas de barrière c'est ouf Du coup on va avoir laissé les l'air là Euh Sans support d'attaque On va voir combien il va mettre Avec la spell chip 176 000 Bon là on va pas avoir du coup Attendez si on le met là Ouais non il va quand même partir en spell On va faire Ouais Voilà là on va partir en spell Y'a pas de support d'attaque Donc entre les deux Il y en a qui s'activent déjà Y'a quoi ? Là on a messager du futur formule team Ah je pensais qu'il y en avait plus que ça quand même On a messager du futur et formule team Je pensais qu'il y en avait un peu plus que ça Bon après y'a forcément Il y a combat acharné Kamehameha il l'a Kamehameha il l'a lui aussi non ? D'accord il a pas Kamehameha Ah ouais en fait ils sont assez différents Du coup tac on va partir comme ça Et on va voir On va finir la vidéo sur ce magnifique Kamehameha Que je vais mettre en point si j'ai l'occasion Non je peux pas Je peux pas motiver la vitesse de ce P C'est dommage C'est dommage Ce monstre Donc il va apportir à combien ? Voilà Allez écoutez voilà pour le petit showcase De cette team cyborg qui est assez incroyable J'espère que ça vous a plu C'est la première fois que je la testais On était là on était en live J'étais chaud Je dis allez on va la tester En tout cas frère si ça t'a plu N'hésite pas Le petit pouce bleu ça fait grave plaisir Le Youtube si tu veux m'aider à financer des vidéos invocations Bah n'hésite pas Il est dans la description T'as regardé une pub Jusqu'à trois pubs en fait Et puis à chaque fois ça me donne ta quantité Donc c'est cool Ça permet d'invoquer Et ça fait des dons gratuits Donc c'est toujours bon à prendre N'hésite pas à t'abonner À activer la cloche pour savoir quand je suis en nouvelle vidéo Et puis je vous dis à la prochaine Portez vous bien Plein de l'oeufs pour vos invocations Ciao ciao à la prochaine Sous-titrage ST' 501